Comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je vais bien. Je vais vous parler d'un sujet qui concerne tout le monde. Je vais dire presque tout le monde, notamment ceux qui ont envie de rentrer. Ceux qui ont envie de rentrer au Cameroun, ceux qui ont envie de rentrer en Afrique en général, ceux qui ont envie de rentrer en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Mais je parle beaucoup du Cameroun parce que j'y ai vécu pendant, accumulé pendant plus de 20 ans. Donc, je vais vous donner quelques erreurs à éviter. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne. Très important de s'abonner à la chaîne et de commenter si vous avez des remarques ou si vous voulez poursuivre la discussion. Donc, l'une des premières erreurs à éviter, justement, lorsqu'on rentre au Cameroun, lorsqu'on rentre en Afrique, c'est de prendre les gens de haut. Voilà, c'est-à-dire, on voit souvent beaucoup de gens qui rentrent et qui ont l'impression que, justement, elles ont la science infuse et qu'elles vont venir apprendre la vie à des locaux, à des gens qui ne sont pas de la diaspora. Voilà, ça, c'est l'erreur, la grosse erreur, justement, à éviter. Voilà, ne rentrez pas avec un air condescendant. Ne prenez pas les gens de haut, surtout pas. Toutes les personnes sont intelligentes et toutes les personnes ont quelque chose à mener et à apporter, à apporter au continent, à apporter à leur famille, à apporter à leur communauté. Donc, si quelqu'un pense que parce qu'il a pris l'avion, parce qu'il est allé aux États-Unis ou autre, ça lui donne un sentiment de supériorité, cette personne se trompe vraiment, vraiment en profondeur. Donc, faites attention, ça, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que, justement, vous êtes une cible facile. Vous êtes une cible plus facile, puisque, en réalité, pour beaucoup, beaucoup qui rentrent ne connaissent pas encore les us, vraiment les us, les coutumes, les habitudes sur le plan local. Donc, certains viennent avec leurs idées préconçues. Certains viennent avec l'envie d'enseigner aux autres la vie, d'apprendre aux autres la vie. Et se retrouvent, justement, dans des situations un peu burlesques, un peu compliquées, parce que, il y a des personnes qui leur font comprendre que, « Mais, mon ami, tu n'as rien compris. » Donc, ça, c'est l'une des choses qu'il faut vraiment éviter. La deuxième chose, c'est éviter la surexposition. Quand je dis surexposition, c'est éviter de trop, trop, trop se faire voir et se faire entendre. C'est paradoxal, hein. Lorsqu'on est un entrepreneur, on a envie de porter sa voix, on a envie de se faire connaître partout, on a envie de... Effectivement, mais il faut savoir une chose, tout le monde ne vous veut pas du bien. Tout le monde ne vous veut pas du bien. Voilà. Tout le monde ne vous veut pas du bien, il y a des gens jaloux. Et les jaloux, il y en a partout. Il n'y a pas seulement en Afrique. Il y en a partout, des jaloux. Des gens qui ne veulent pas que vous réussissiez. Des gens qui sont jaloux, justement, de vos avancements, de vos réalisations. Et il y a des gens qui vont tout faire pour vous bloquer, pour vous empêcher d'avancer. Il y a des gens dont c'est la spécialité de vous empêcher d'avancer. De vous saboter, d'aller colporter des mauvaises rumeurs. D'essayer de fouiller dans votre passé, de vous calomnier. Il y a des gens, leur rôle, c'est ça. Moi, je les appelle les sorciers. Ce sont les sorciers. Voilà. Il y a les sorciers. Et dans nos rues, il y en a plein des sorciers. Donc, faites attention. Ne vous exposez pas trop. C'est-à-dire, même si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez sortir avec des amis, entre amis, etc. Mais, évitez le show-off. Évitez d'aller en boîte, de mettre 20 bouteilles de champagne. Évitez. Bon, si vous pouvez boire 20 bouteilles, buvez vos 20 bouteilles, si ça vous fait plaisir. Mais, évitez d'essayer de vous faire mousser. Évitez également de traîner avec ce qu'on appelle les chindas. Les chindas, ce sont des petits qui tournent autour de vous, là. Et qui crient votre nom, quoi. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, ils sont avec vous. Ils disent, oh non, le grand, le grand, le grand frère, le grand. Oui, c'est toi celui qui représente, c'est toi l'américain, c'est toi le ceci. Et vous, si vous n'êtes pas vigilant, vous buvez ces paroles et vous jouez à ça. Surtout si vous avez de l'argent et que vous aimez, justement, que les gens parlent de vous, etc. Donc, faites attention à ça. Parce que ce sont ces mêmes personnes qui vont vous descendre. Ce sont ces mêmes personnes qui vont colporter des informations dans votre dos. Ce sont ces mêmes personnes qui vont vous empoisonner. Il y a beaucoup de cas d'empoisonnement. Ouais, au Cameroun, il y a des cas d'empoisonnement. Des gens, ils sortent. J'ai vu un jeune dernièrement, il est rentré des États-Unis. Il faisait la fête, il était avec des amis. Et il s'est fait empoisonner. Il y a aussi le fait de, faites attention, toute la famille, toute famille n'est pas une bonne famille, forcément. Faites attention à la famille, c'est-à-dire marcher groupé, marcher avec des gens proches, marcher avec des gens que vous connaissez, avec des petits groupes. Ne vous dispersez pas. Ne traînez pas avec n'importe qui. Et je pense qu'avec ces petits tips, ces petits tips, justement, vous aideront. Il y en a d'autres. Peut-être je ferai une autre vidéo. Cette vidéo est un peu courte, mais je ferai une autre vidéo pour parler de la suite. Allez, à très bientôt.